Gilles Tourès, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de GTI Informatique, l'entreprise que vous avez créée vous-même il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Vous en êtes donc le président. GTI Informatique, partenaire IBM, société de services informatiques, mais pas que. Il y a une histoire, il y a une genèse. Et vous en êtes à l'origine. Expliquez-nous. La genèse est simple. Elle est d'essayer de simplifier les relations et le mode de fonctionnement des acteurs de la distribution dans le domaine qui est le mien, à savoir l'infrastructure informatique. Et la distribution, un secteur que vous avez connu dans une autre vie aussi, on peut le dire. Voilà, j'ai parcouru tous les étages de la fusée. Voilà, donc vos solutions fluidifient, on peut le dire comme ça. Quelles sont-elles exactement et à qui elles s'adressent surtout ? À qui elles servent ? Elles servent aux partenaires et aux clients finaux, principalement aux partenaires d'ailleurs, sur la transformation de la veille technologique et des nouvelles fonctionnalités disponibles pour répondre aux besoins réels des clients finaux au niveau de leurs infrastructures informatiques. C'est une dualité intéressante et originale, ça quand même, de servir à la fois les revendeurs et les clients finaux. Tout le monde ne le fait pas ? À savoir se transmet où il meurt. Donc il faut être capable de mettre à disposition des acteurs qui en ont besoin, en ayant la déontologie de protéger nos revendeurs et les partenaires avec lesquels nous décidons de travailler. Et puis le client final vous permet d'avoir une vision terrain que peut-être d'autres n'ont pas et c'est quand même pas inintéressant non plus. On va dire que moins il y a de filtres, plus on s'approche de la vérité. Exactement. Alors vous mettez au point des solutions, c'est un de vos leitmotivs de PCA et de PRA, donc plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité. Expliquez-nous un petit peu quelles différences. Ça arrive en général en gestion de crise. Comment ça se passe ? Et quelles sont les conséquences ? Parce qu'il y a quand même des conséquences qui peuvent être lourdes. Voilà. Aujourd'hui, l'informatique dans une PME-PMI qui est indisponible une heure provoque des drames, on va dire. Des grandes peurs, des grandes frayeurs. Des grandes peurs, des grandes frayeurs et surtout devient incompatible avec la réalisation de leur métier parce qu'ils ont un vrai besoin de la mise à disposition et avec une grande vélocité de l'information. Sur certains secteurs, on ne peut pas se permettre d'arrêter, clairement. Voir, on ne peut même plus se permettre d'avoir des plages de sauvegarde puisqu'il faut tourner 24 heures sur 24 puisque le soleil reste allumé toujours quelque part sur la planète. Et donc, il est nécessaire de mettre en place des solutions qui garantissent que, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir sur les matériels, cela n'impacte pas la mise à disposition de l'information pour les entreprises. Et alors, pour ça, il faut quand même une vraie maîtrise du secteur, notamment de l'innovation. Et ça tombe bien puisque vous êtes un passionné de veille technologique et vous vous en servez au quotidien dans votre métier. De quelle manière ? Alors, les évolutions, les inventions d'il y a 40 ans sont accessibles pour les PME, PMI d'aujourd'hui. Sauf que beaucoup de PME, PMI ne le savent pas ou considèrent que les prix sont inabordables pour eux. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est plus le cas et qu'il sera à chaque fois, puisque toutes les évolutions technologiques descendent dans les gammes et permettent d'offrir des niveaux de services que l'on ne pensait pas accessibles dans une PME, PMI. L'autre point important, c'est que là où il y avait nécessité de prendre des décisions dans des situations où on était à risque avec de grandes pressions, aujourd'hui, on arrive à ce que ce soit géré de manière complètement automatique, avec une simplicité d'utilisation et d'administration qui fait que c'est abordable pour tout le monde. Il y a un peu plus de complexité au moment de la mise en œuvre et des nécessités de connaissances techniques un peu plus poussées lors de la mise en œuvre pour justement tout automatiser. Et alors cette veille technologique, Gilles Tourès, on imagine quand même que ça vous donne un regard sur l'avenir. Ce n'est pas pour rien que vous êtes partenaire IBM. Vous n'avez pas choisi le plus mauvais quand même, on peut le dire. Elle vous permet d'avoir une vision de ce que sera l'informatique dans une dizaine d'années notamment ? Dites-nous tout. Sans boules de cristal, à mon niveau, avec ma vue, je pense que la mutation des systèmes d'information dans les entreprises va amener une compartimentation entre les données et les applications. On le voit apparaître avec l'avènement des microservices de Kubernetes, d'OpenStack, de la containerisation et de la docurisation des applications. Plus de flexibilité, plus de liberté ? Alors plus de flexibilité, plus de liberté sur tout ce qui est présentation, sur tout ce qui est traitement de données, sur tout ce qui est analyse avec la fameuse intelligence artificielle qui va permettre aux entreprises de rester dans des secteurs concurrentiels avec des changements beaucoup plus rapides et d'être beaucoup plus fluides sur l'adaptation, sur l'adaptabilité au marché. Et meilleure protection des données. Et une protection des données qu'il ne faut jamais oublier parce que les données sont la prunelle des yeux des entreprises. Écoutez, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. Avec grand plaisir, Karine. Je rappelle le titre d'une chanson aussi. Merci Gilles Tourès d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président de GTI Informatique. Merci encore. Merci Karine. Merci Karine.